Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle piqûre socratique et cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle piqûre socratique ne pouvait pas oublier, ne pouvait pas mettre de côté la signification de la philosophie. C'est-à-dire que cette vidéo est dédiée à une introduction à la philosophie et à qu'est-ce que la philosophie. Une introduction, ça vient du latin intro et d'ucere. Ça veut dire que nous introduisons dans la philosophie ce qui signifie conduire vers et dans le questionner de la question fondamentale. La question fondamentale, qu'est-ce que la philosophie déjà et puis une fois que nous avons, que nous savons qu'est-ce que la philosophie, quels sont les questionnements, quelles sont les questions fondamentales de la philosophie. Je voudrais commencer avec une citation de l'immense philosophe du 20ème siècle, philosophe allemand. Martin Heidegger, que d'ailleurs j'ai déjà cité plusieurs fois dans mes vidéos précédentes. Heidegger dit concernant la philosophie « Ce qui est grand, commence grand, ne se maintient dans sa persistance que par un libre retour de la grandeur. Et si c'est grand, finit ainsi dans la grandeur. » Il en est ainsi de la philosophie des Grecs. On rentre immédiat ceres et on peut dire, on voit déjà que Martin Heidegger avec ses belles paroles, cette magnifique phrase, cette magnifique citation, nous introduit dans la grandeur de la philosophie des Grecs. Et la philosophie, notamment des Grecs, est une philosophie qui est née grande déjà. Elle n'est pas devenue grande. Elle est grande et elle reste encore de nos jours grande. Et si jamais elle doit finir, elle restera grande. Je pense que cette citation de Heidegger nous introduit très bien dans tout ce que nous allons dire par la suite. Genèse de la philosophie, l'origine de la philosophie, pour dire deux mots que ce n'est pas ici lieu de faire l'histoire de la philosophie, en tout cas deux mots sur la naissance, la genèse de la philosophie, je pense qu'ils s'imposent. Il s'agit d'une histoire plus que millénaire, l'histoire de la philosophie. La philosophie, à partir du sixième siècle, pour atteindre l'apogée à Athènes au cinquième siècle, l'Athènes classique, la période classique de la Grèce antique. Cette période est marquée par un premier développement de la philosophie grecque qui advient dans la région de la Ionie, donc les cités ioniennes, les colonies grecques sur la côte occidentale de la Turquie, il y a beaucoup d'îles. Et puis la philosophie, petit à petit, c'était des colonies grecques, on parle de philosophie grecque, se diffuse sur le territoire plus proprement grecque, et puis de la Grèce jusqu'à l'Italie. Au sud, la magna greccia, comme on dit en latin, c'est-à-dire la grande Grèce, où les Grecs ont fondé des colonies, où des grands philosophes sont nés. Avant Alexandre le Grand, le concept de colonies grecques n'est pas le concept de colonies modernes, c'est-à-dire le colonialisme. À l'époque, les Grecs fondaient des cités et états de poleis, on dit en grec, pour les échanges commerciaux, pour étendre leur influence, mais il ne s'agissait pas, en tout cas dans un premier temps, de conquêtes militaires sanglantes. Or, concernant la philosophie, selon la tradition, l'inventeur du terme philosophie fut le grand mathématicien et philosophe Pythagore, selon la tradition. Donc nous n'avons pas vraiment de preuves absolues. Le fait que ce soit Pythagore, qu'il ait été Pythagore le premier à parler, à utiliser les termes de philosophie, mais en tout cas quelque chose de vrai dans ces cas, il faut le prendre en considération. Donc c'est pas complètement faux, mais on n'a pas la certitude absolue que Pythagore avait été le premier à parler de philosophie. En tout cas, nous, avec la tradition, considérons que Pythagore ait utilisé ce terme, le premier, ce terme, philosophie. C'est-à-dire que philosophie vient du grec, du verbe grec philein, en infinitif, qui veut dire aimer, et sophie, la sophie, en français, l'équivalent, c'est sophie, qui est traduit avec le terme de sagesse, de savoir. Nous allons voir quelle est la signification de la sagesse, de ce terme sagesse, du terme savoir. Or, selon certains, rien de la philosophie et philologue, est que du grec, de la langue grecque ancienne, ce terme de sophie est presque intraduisible, est très difficile à traduire, non pas parce qu'il n'y a pas un équivalent dans les autres langues, mais parce que c'est la signification sémantique qui est tellement profonde et est très difficile à rendre par une traduction. Il y a des termes dans toutes les langues qui, parfois, sont répris telles quelles, et dont nous avons une idée, une image de ce qu'ils veulent dire, mais on ne trouve pas vraiment une traduction avec un terme spécifique, exact, précis, pointu, comme les termes de la langue que nous voulons traduire. En tout cas, sagesse et savoir. Le philosophe est un amoureux, l'amoureux de la sagesse. Comme nous verrons, j'anticipe, il est privé de la sagesse, le philosophe. Donc, le sophos en grec, le sophos, c'est le sage, le sabon. Alors, ce concept de savoir, je le spécifierai après, n'a pas la même signification que le savoir d'aujourd'hui. Nous verrons cela. Pour l'instant, c'est cette première traduction, donc la signification de Elaine, aimée, Sophia, amour et sagesse, amour de la sagesse. La philosophie concerne en questionner. Concernent trois points, en questionner, en vouloir et en savoir. Donc, je fais référence à Heidegger, qui met en évidence très bien, d'une façon excellente, ses éléments de la philosophie. Il faut savoir, probablement, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, Heidegger développe toute sa philosophie, qui est une philosophie complexe, en l'orientant, donc déjà c'est sur la question de l'être, Heidegger, mais en l'orientant d'une façon très précise vers la recherche de la signification étymologique des termes. Il veut revenir à la source des termes, et donc revenir à la source des termes, c'est surtout revenir au mot grec, à la signification profonde, originaire de terme grec ou latin. Pour répondre au fait que la philosophie questionne, déjà, nous allons voir, et je donnerai des exemples de quel questionnement, quel type de question la philosophie pose, se pose. On peut analyser ces trois éléments. Le philosophe s'est amoureux du savoir et de la sagesse, dont nous verrons la signification. Le philosophe questionne, le philosophe veut savoir, donc le philosophe questionne, le philosophe veut, le philosophe se dirige, cherche le savoir. Or, comme Heidegger le rappelle, dans ses analyses extrêmement pointues et précises, donc étymologiques, de l'origine du terme. Questionner veut dire vouloir savoir, déjà. Vouloir, c'est être résolu, être bien décidé de savoir. Être résolu à quelque chose, dans ces cas-là, être résolu à savoir. Et le savoir veut dire, selon Heidegger et selon beaucoup d'autres historiens et philosophes. Mais si on y raisonne, on peut dire que c'est la bonne interprétation. Savoir, ça veut dire pouvoir se tenir dans la vérité. On sait qu'en grec, la vérité, on dit alétheia, c'est-à-dire, alpha privatif, le devoilement. Lanzano, donc léthe, ça veut dire latant. Latant, donc, ça veut dire, latant, c'est-à-dire quelque chose de caché. Alétheia, ça veut dire de voiler, enlever le voile à quelque chose. Et donc, si on enlève le voile à quelque chose, nous connaissons la vérité, ce qu'il y a derrière ce voile. Elle est la manifestation, selon Heidegger, la vérité de le temps, c'est-à-dire de ce qui est. Savoir, pour le philosophe, veut dire chercher la vérité, donc chercher l'être, qui se tient en même temps dans la latence et dans le devoilement entre les deux. Savoir, donc, veut dire pouvoir apprendre. Apprendre. Savoir veut dire pouvoir apprendre. Donc, le philosophe est dans une posture d'apprentissage. Le philosophe ne sait rien. Il veut savoir, aspire à savoir. C'est déjà l'essence de la philosophie qui réside, déjà, on verra après ce qu'ils ont dit, Platon et Aristote, qui se, quelque part, bien sûr, se relit à ce qu'Heidegger a dit, ou c'est Heidegger qui revient à Platon et Aristote. Mais, en tout cas, apprendre, c'est toujours recommencer à apprendre. C'est un éternel apprentissage. Dans la philosophie, on ne se fige pas. On ne se cristallise pas. Alors, cette manifestation de l'étang qui se manifeste, le savant, le sage, le philosophe, s'ouvre, va vers cette manifestation de l'étang, pour utiliser le terme heideggerien. La manifestation est l'offenbarkeit heideggerien. Donc, le terme offenbarkeit, c'est la manifestation de l'étang qui rencontre l'homme, qui rencontre ceux qui se manifestent, qui se manifestent, et le philosophe qui questionne, et qui a cette nécessité impérative et inéluctable et indestructible de savoir. Savoir dans l'essence de pouvoir apprendre. Donc, le savoir n'est pas un tendre, comme souvent du jour, dans l'essence des lumières, dans l'essence encyclopédique, une accumulation de définitions, une accumulation stérile des connaissances, les unes juxtaposées aux autres, les unes après les autres. Non, ce n'est pas ça. Le philosophe ne sait pas tout. Le philosophe ne sait rien. Le savoir du philosophe est un savoir qui l'amène à cette sagesse de la capacité de se questionner et d'essayer de donner des réponses assez constantes à ce questionnement que nous verrons tout à l'heure, ce questionnement qui vont dans la radicalité du questionnement. et radicalité, c'est-à-dire, ça vient du latin radix, qui veut dire racine, c'est-à-dire d'aller dans la profondeur des choses, du questionnement des choses. Cette radicalité du questionnement, cette profondeur du questionnement. Donc, pour continuer notre analyse, la question est qu'est-ce que la philosophie ? Donc, déjà, le philosophe, parce que la philosophie est incarnée par le, les philosophes. Le philosophe est celui qui, en amant le savoir, la vision grecque dans la veinte, en charme, dans la vision du monde des grecs, Le philosophe est un homme qui sait faire usage de la raison puisqu'il se questionne. Il doit se questionner. L'homme possède la raison et donc le philosophe sait faire usage de la raison. comment il sait poser une question radicale, essentielle, c'est ça qui caractérise le philosophe, c'est-à-dire, comme je l'expliquerai par la suite, j'y insisterai mais je l'anticipe, ce questionnement qui fait sortir l'homme de la banalité et de l'habitude de tous les jours. Alors, il y a déjà, avec Thalès, c'est le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, etc. Thalès a été considéré, est considéré comme le premier philosophe. Thalès, tant que premier philosophe, se pose, pose une question très importante. Déjà, il demande, voilà, il est questionné du philosophe. Quel est le principe de toutes choses ? Donc, ça veut dire que, si on pose une question, une telle question, dans la philosophie grecque, il y a la recherche d'un principe ou deux principes originaires, c'est-à-dire, ce qu'en grec, on appelle l'arché. L'arché est le principe, c'est-à-dire archéine. En infinitif, le verbe archéine est un terme polysémique. Archéine veut dire commander, donner des ordres, mais veut dire aussi principe, c'est-à-dire l'origine. Thalès se pose, pose cette question, mais quelle est l'origine de toutes choses ? C'est-à-dire que, quel est le principe de toutes choses ? Or, on parle de pensée rationnelle. Il faut savoir que, ce qui est extrêmement fascinant, en tout cas, fascine personnellement dans la philosophie grecque, c'est qu'il y a cette, si on peut dire comme ça, découverte de la rationalité de l'homme. Vous pourriez dire, les autres peuples aussi, tout le monde, en principe, sait que l'homme a la raison. Oui, mais les grecs ont fixé ces concepts d'une façon particulièrement profonde, philosophique. C'est-à-dire que la découverte du logos, le logos est un terme aussi, est un terme polysémique. Logos veut dire raison, veut dire calcul, etc. Et logique aussi, la logique vient du grec logique, logique, logique. Donc, la logique du discours, du dialogue, de la pensée. C'est que cette pensée rationnelle qui caractérise l'homme, l'anthropos, l'homme existe chez l'homme. Mais il y a une rationalité aussi dans la nature, dans le cosmos. Or, la rationalité de l'homme en tant que, comme disait Aristote, un animal, un être vivant ayant la parole, veut dire que l'homme a l'esprit rationnel possède la pensée. En face de lui, il y a le tout, le monde. Or, le monde n'a pas de pensée, la matière n'a pas de pensée. Mais les grecs parlent de rationalité du cosmos. Cosmos, c'est-à-dire de l'univers, rationalité de la nature. Il y a une relation qui s'instaure entre l'homme, l'être qui parle et donc qui pense, et la nature, avec le N majuscule, et le cosmos entier, qui possède une rationalité. D'où vient cette rationalité ? Ça, la question aussi. Des grandes questions, déjà. Qu'est-ce que le cosmos ? Qu'est-ce que l'homme aussi ? Qui est-il ? Parce que l'homme est dans le monde, au monde, et face au monde. C'est qu'il y a la découverte que la nature, l'univers, est régi, fonctionnent de façon rationnelle, même si la matière ne pense pas. Par exemple, les lois immuables de la nature, les lois qui régissent les astres, l'univers, etc. L'homme grec découvre qu'il y a une harmonie dans l'univers, un ordre. Il n'y a pas de chaos. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. À ce stade, on peut dire déjà d'où naît la philosophie. C'est-à-dire que quels sont les éléments desquels la philosophie surgit ? Comment elle est née, la philosophie ? Nous avons deux éléments que nous allons analyser l'un après l'autre. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'étonnement. Et le deuxième, la deuxième, la contemplation. Je vous lis Platon et Aristote, qui sont les deux géants de Colosse, si on peut dire comme ça, de la philosophie grecque. Et il y en a bien d'autres extrêmement importants. Platon dit que l'étonnement est fondamental. L'étonnement est à l'origine. Il n'y a que l'étonnement qui constitue l'origine. On va voir à quoi consiste-t-il l'origine de la philosophie. Aristote, dont je vous lis cette question. Car l'étonnement, au début comme aujourd'hui encore, a poussé les hommes à philosopher. Mais qui questionne et s'étonne a les sentiments de l'ignorance. Afin donc d'échapper à l'ignorance, ils commencèrent à philosopher. Qui ? Les hommes. Ils. Les hommes. Les philosophes. Or, c'est très important parce qu'on voit qu'il y a une convergence d'analyses entre Platon et Aristote qui parle d'étonnement. Mais Aristote parle aussi de l'ignorance. L'étonnement. Et «fauma » en grec. Donc «fauma » en grec, ça veut dire étonner, stupéfié, s'émerveiller. Donc l'étonnement, c'est la merveille, la stupéfaction, l'émerveillement. Le philosophe est animé par l'étonnement, c'est-à-dire est plein d'étonnement. Et c'est là le commencement de la philosophie. C'est étonnement né du fait que le philosophe se pose des questions là où l'homme lambda de la rue ne fait rien, ne se pose pas. C'est-à-dire que le philosophe sort de l'habitude, sort de la routine pour justement voir le monde avec des yeux purs, naïfs, naïfs dans le sens positif du terme, dans le sens originaire du terme. Pas naïf, comme on dit aujourd'hui, naïf, quelqu'un qui croit à tout, etc. Non. C'est le naïf, c'est-à-dire comme pureté, comme innocence, et qui considère les choses qui sont autour de lui comme étranges. Comme si elles étaient étranges, alors qu'il les connaît déjà. Mais elles sont étranges parce qu'ils s'efforcent de les voir pour la première fois. Et cet effort de les voir pour la première fois, de cet effort naît l'étonnement. Ou alors l'étonnement immédiat. C'est-à-dire l'étonnement face à un phénomène inconnu de la nature, donc phénomène qui se manifeste. Et sur le moment, nous sommes étonnés. Donc stupéfiés par la beauté de la nature, mais aussi par la violence, par exemple, de la nature, de la manifestation du cosmos et de la nature. C'est un élément subjectif qui intervient à l'origine de la philosophie. C'est cet élément de l'étonnement, voire donc l'étonnement comme premier élément. Et puis, il faut savoir que cet étonnement cause donc deux choses. Il y a deux conséquences. L'étonnement qui est ce questionnement de l'univers, sur la physis. Physis en grec, ça veut dire la nature. Mais il y a une deuxième exception qui veut dire aussi puissance de la nature, la puissance créatrice de la nature. Sur le pourquoi de choses, sur l'origine de choses, le pourquoi de l'existence. C'est-à-dire, l'étonnement ouvre au questionnement de le temps comme tel dans la totalité. Et comme pour parler avec deux termes heideggeriens, puisque l'analyse heideggerienne est très importante et très profonde. Comme il dit, ce qui perdure dans l'épanouissement. La physis, la nature, est ce qui est d'une façon permanente, ce qui perdure, selon Heidegger, dans l'épanouissement. Le cosmos, l'épanouissement du cosmos, l'épanouissement de la nature. Et donc, ce concept profond de physis, l'esprit des grecs, nous amène au fait que nous nous étonnons parce que, comme je viens de vous lire l'extrait de la phrase d'Aristote qui dit qu'il y a un autre élément, l'élément de l'ignorance. Pourquoi ? Parce que l'étonnement nous amène à la conscience, à la prise de conscience de notre ignorance. C'est-à-dire, tout simplement, que nous ne savons rien. Nous ne savons rien. Justement, puisque nous ne savons rien, il y a ces besoins, cette nécessité de l'homme de sortir de son ignorance et de vouloir savoir, de vouloir combler. Cette ignorance est une conséquence de l'étonnement. Voilà, donc ça c'est fondamental comme concept. En fait, entre autres, si ça vous intéresse, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a ce livre, donc cet ouvrage d'Aristote, « Invitation à la philosophie » aux éditions 1001.5. Cet ouvrage dans lequel Aristote parle de la philosophie, des causes de la philosophie, la signification, etc. « Invitation à la philosophie », c'est-à-dire, en utilisant un terme d'origine pec, « protreptique », « protreptique » à la philosophie. Ça vient du verbe « protrepto », donc avec la préposition « pro » qui veut dire « vers » et « treppe » et « in ». « Treppe », ça veut dire « se tourner vers ». « Invitation à la philosophie », c'est un « protreptique », c'est-à-dire une invitation à se tourner vers la philosophie. C'est un ouvrage extrêmement intéressant, pas particulièrement compliqué, mais très profond. Cels et ceux qui sont intéressés, seraient intéressés, ce livre vous introduira, si vous commencez la philosophie, ou vous vous intéressez pour la première fois à la philosophie, mais même pour ceux et celles qui connaissent déjà la philosophie, mais qui ne l'ont pas lu, c'est un ouvrage extrêmement intéressant et très profond. Donc, d'Aristote, « invitation à la philosophie », « protreptique », « invitation », « introduction », donc une invitation à se tourner vers la philosophie. Pour continuer notre discours sur la philosophie, qu'est-ce que la philosophie ? C'est en train de parler de l'étonnement, donc les conséquences, la conséquence de l'étonnement, donc on a vu la ignorance, les conséquences de l'étonnement. Le philosophe est quelqu'un qui a une manière particulière de rechercher la sagesse, le savoir, c'est-à-dire qu'il recherche une sagesse qui n'est pas toute faite, ou une sagesse constituée de « dogme ». « Dogme » en latin, « dogme » en grec, veut dire une vérité qui est considérée comme éternelle, indiscutable et qu'on ne peut pas contester. Alors, ce n'est pas la philosophie de la philosophie, c'est-à-dire que le philosophe s'éloigne des dogmes, cherche, investigue, remet en discussion, il est dans une posture d'apprentissage permanent. La philosophie, donc le philosophe, s'émifie, deux idées toutes faites, et le philosophe cherche à savoir. Savoir, ça veut dire avoir une faculté de discernement, déjà de jugement, on verra après dans le développement de la philosophie, c'est-à-dire la capacité de distinguer, de discerner les forts, de distinguer les biens du mal, le vrai du faux. Donc, le philosophe cherche la vérité, ne cherche pas le faux, la fausseté, cherche le vrai. Il y a un lien entre la recherche de la sagesse et la recherche de la vérité. Donc, sont inséparables. Et puis, il faut dire que la recherche de ce qu'est la vérité est une valeur fondamentale pour le philosophe. On ne peut pas construire la philosophie sur les mensonges. Et puis, si la philosophie fonctionne par concept, conceptus en latin, c'est-à-dire une abstraction. L'abstraction, c'est abstraire et en latin, ça veut dire extraire quelque chose de quelque chose d'autre. Donc, les concepts fixés et élaborés par la philosophie, qui fonctionnent par concept, ce sont donc des réalités à la fois évidentes et insaisissables, puisqu'elles sont abstraites. Mais ils sont abstraits, donc ces réalités sont abstraites, et elles se réfèrent à ce qui est concret. L'esprit humain fonctionne par abstraction. Exemple, si on parle du chien, nous n'allons pas numérer, faire la liste de toutes les races de chiens qui existent. On peut poser la question, quel chien as-tu et quelle race de chien ? Alors là, on rentre dans les détails. Mais quand on parle du chien, le chien ou le cheval, on fixe un universel qui regroupe toute la multiplicité, les différentes races de l'animal dont on parle. Donc, on dit le chien ou le cheval. Donc, c'est le concept de chien, le concept de cheval, qui regroupe, synthétise toutes les réalités concrètes, multiples existantes dans le monde. Donc, la philosophie est un questionnement naturel et sincère. Pour Aristote, c'est fondamental. C'est la prise de conscience de notre ignorance. La philosophie est associée à l'idée de la recherche de la vérité et de la capacité à vivre selon le bien. Il y a donc ce questionnement réflexif et général sur la pensée et sur les actions humaines et sur l'univers. Donc, pour continuer notre discours, l'ignorance constitue, comme vous avez bien compris, une sorte de manque dans la conscience. L'homme prend conscience de ne pas savoir et il désire savoir. Donc, amour de la sagesse veut dire désir. Aristote veut dire désir de connaître, c'est-à-dire de sortir de l'ignorance et exercer le savoir. Approcher le plus possible du savoir, c'est-à-dire de possibles réponses aux questions fondamentales de la philosophie. Ces questions fondamentales de la philosophie sont les suivantes. Par exemple, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? C'est une réformulation, mais la question était la même. Platon, déjà, pose cette question dans la réflexion sur la relation entre ce qui existe et le vide. Donc, entre l'être et le non-être, l'être et le néant. Dans les sophistes, un dialogue complexe, mais magnifique du sophiste. Le sophiste, Platon, analyse cette relation entre l'être et le non-être. En plus, ce qui est intéressant, les philosophes qui sont venus avant Socrate, mais même après. Il y a toute une analyse, une réflexion de la philosophie grecque sur ce qu'on appelle dans la physique le vide. Le vide, qu'est-ce que le vide ? Est-ce qu'on identifie le vide avec le néant ? Qu'est-ce que le néant ? Et qu'est-ce que l'être, s'il s'oppose au néant ? Et donc, voilà, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt qu'à rien ? Il n'y aurait pu rien avoir, mais il y a quelque chose. Mais d'où vient ce quelque chose ? Voilà un exemple de questionnement philosophique. Et puis, qu'est-ce qui agit, par exemple, derrière le phénomène ? Le grec « phénomite » veut dire « apparaître ». Donc, un phénomène de la nature est quelque chose qui apparaît. Mais qu'est-ce qu'apparaître ? Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière l'apparence du phénomène ou des phénomènes de la nature ? Voilà une autre question. Ou alors, pourquoi vivons-nous ? Pourquoi existons-nous ? Quand le questionnement est ramené à l'homme ? Le rôle de l'homme ? Quelle est la fonction de l'homme ? Se positionne comment ? Où et comment ? Par rapport au cosmos, c'est-à-dire à l'univers. Donc, ce sont des questions radicales, comme j'avais dit au début, qui vont à la racine et dont l'homme même ne peut pas s'empêcher de se déposer. Aristote dit que l'homme, en tant qu'être pensant, est un animal. Donc, « animal » c'est un adjectif, mais c'est un substantif aussi. « Animal » vient du latin « anima », c'est-à-dire « âme ». Quelqu'un qui est animal est quelque chose qui est animé. Donc, l'homme est animé comme un animal, une bête. Mais l'homme, la différence, c'est que, outre avoir cette âme sensitive, comme dit Aristote, a le « logos », la raison, la parole. L'homme, donc, se distingue des autres êtres animés ou inanimés. « Animal », donc, un animé, un être animé pensant ayant la parole. Dans ce sens, c'est-à-dire que cet animal pensant se pose des questions cruciales. Mais il peut très bien, évidemment, ne pas se déposer. Et s'il refuse, s'il ne se dépose pas et refuse de se déposer, cela veut dire qu'il ne vivra qu'une vie, tout simplement, « sic » est aussi préjudaire, comme disaient les latins romains, une vie animale, strictement animale sensitive, c'est-à-dire qui satisfera uniquement ses besoins naturels, ses nécessités, ses instants naturels. Or, l'homme ne peut pas s'arrêter à boire, manger, dormir, se reproduire, ce qui est très important dans la nature, mais cela ne suffit pas. Ici, le questionnement philosophique. Or, le philosophe a cette dimension métaphysique, c'est-à-dire, ça vient du grec « meta-physica », c'est-à-dire au-delà, par-delà, outre les choses physiques, c'est-à-dire la nature. Si on va au-delà de la nature, nous sommes dans le domaine du questionnement de l'invisible. Donc, on va outre la matière. Le philosophe questionne déjà au-delà de l'étang. L'étang, c'est ce qui est. La métaphysique questionne sur l'étang comme tel et sur son origine. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une source, une origine transcendante qui va au-delà de la matière, au-delà de ce qui existe, comme source créatrice, fondatrice de tout ce qui existe. Donc, il y a trois points fondamentaux que nous pouvons dire caractérisant la philosophie. Les premiers, comme contenu, c'est que la philosophie veut expliquer à l'intention, à la volonté d'expliquer la totalité des choses. « Portus » en latin veut dire l'intégralité des choses, du monde. Donc, on utilise le terme général « chose », « res » en latin. La philosophie veut expliquer la réalité entière sans rien exclure en se distinguant des sciences particulières. C'est-à-dire que ces sciences particulières, en revanche, elles se limitent à expliquer des secteurs, des domaines spécifiques de la totalité du réel, du tout. Elles expliquent que ces sciences particulières, comme les sciences juridiques, par exemple la médecine, la biologie, le temps moderne, la chimie, et puis d'autres sciences, l'astronomie, etc. Ce sont des sciences qui se limitent à expliquer leur domaine particulier, spécifique, et leur domaine d'occupation. Et donc, les phénomènes qui sont liés. Mais la philosophie ne réunit pas, ne dédie pas, ne refuse pas, ne rejette pas certainement pas les sciences particulières, puisque c'est elles, pour les anciens, qui regroupent tout. Mais la philosophie a une vocation universelle. Donc, ne se limite pas à la découverte des causes du fonctionnement d'un phénomène naturel. Cela l'intéresse, mais le philosophe ne peut pas s'arrêter là. Son questionnement est universel. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quelle est la cause première, ou les causes premières universelles de tout ce qui existe ? C'est pour ça que la philosophie a une, la scientificité du Logos, c'est-à-dire la scientificité du fonctionnement de la raison, qui argumente, qui possède une motivation logique, logique, qui vient de la raison de l'homme. Cette nécessité logique d'aller au-delà de l'investigation, des découvertes, des sciences particulières qui sont limitées à leur domaine, pour transcender ces investigations et ces connaissances particulières, pour aller radicalement au centre de ce qui intéresse la philosophie. C'est-à-dire essayer de découvrir quelles sont les causes et les principes originaires de l'entièreté de la réalité. C'est ça la vocation de la philosophie. Donc, dans un premier temps, comme je disais, la philosophie qui veut expliquer la totalité des choses, la question par exemple de Thalès, quel est le principe des toutes choses, et les autres dont je vous ai parlé tout à l'heure, en tant qu'exemple des questions. Le deuxième point, la méthode suivie, methodos en grec, veut dire chemin. La philosophie veut être une explication rationnelle de la totalité de la réalité, dont elle est l'objet de recherche, donc de la philosophie. L'objet de recherche de la philosophie, c'est la réalité. Et dans cette réalité, y est compris aussi l'homme, parce que l'homme fait partie de la vision grecque de la nature et du cosmos, est un fragment pensant de l'univers. Donc, il n'y a pas que les choses, il y a aussi l'homme, l'interrogation sur l'homme. Là, la philosophie est cette attitude interrogative sur la cause première de la totalité, de la réalité. Et puis, le troisième point, le but, la fin, c'est-à-dire le but final de la philosophie, selon Aristote et selon la pensée grecque antique, c'est que la philosophie possède un caractère purement théorétique, théoréticos, donc théorétique, ça veut dire contemplatif. Théorique, c'est une chose, c'est-à-dire une élaboration de la pensée, une élaboration abstraite de la pensée théorique. Théorétique veut dire contemplatif. Or, contempler, ça veut dire quoi ? Ça vient du latin contemplare. Passons maintenant, alors, à le concept, donc, de sagesse. Il y aura quelques citations aussi. Donc, amour de la sagesse, désir de savoir, etc. Sagesse, on peut dire que, pour les Grecs, elle constitue l'idéal transcendant, c'est-à-dire la réalisation du vie, la réalisation du vie philosophique. La réalisation du vie philosophique, c'est chercher les causes premières, essayer, donc, la capacité de se questionner, qui n'est pas donnée à tout le monde, et donc de réfléchir radicalement, d'aller à la racine du questionnement que l'homme nous se pose sur lui-même et sur l'existence de lui-même et sur l'existence du monde dans lequel il vit et de l'univers. Donc, on a vu ça, je ne vais pas le tenir, mais c'est intéressant, c'est d'atteindre la sagesse, comme le fait d'atteindre cet état où le philosophe serait parfaitement identique à son moi véritable, qui est le moi idéal. Donc, évidemment, ce moi idéal et les philosophes, l'homme est constamment à la recherche de ce moi idéal, parce que nous sommes des êtres imparfaits et nous sommes toute notre vie à la recherche de la vérité. Donc, nous continuons notre analyse et notre étude. Et donc, par rapport à la sagesse, c'est atteint d'un état où le philosophe serait parfaitement identique, comme je disais, au moi véritable, qui est le moi idéal. Or, le moi idéal n'est pas totalement, évidemment, complètement atteignable. C'est ce qu'il faut, puisqu'il est idéal. Donc, la recherche du philosophe est constante pour s'approcher le plus possible de la sagesse, donc du savoir et de la vérité. Mais cet idéal qui est transcendant est profondément enraciné chez les philosophes, parce qu'il y a ce désir, cette volonté de dépasser son propre moi individuel, strictement individuel, égoïste, égocentrique, donc son moi empirique, et qui est partiel et partiel, afin de prendre conscience de l'humain. Ça, c'est très important, on le retrouvera chez les stoïciens, le stoïcisme, mais pas seulement. Dans la Weltanschauung grecque, de la vision grecque de l'Homme, de la fonction, de la position de l'Homme dans l'Univers, c'est que l'Homme est un fragment, un petit fragment, un très très petit fragment de l'Univers, un fragment pensant, mais il fait partie de l'Univers. Et donc, dans cette harmonie de l'Univers, l'Homme est inséré comme partie du cosmos, cosmos en grec veut dire l'Univers, et le terme, par exemple, cosmétique, vient de cosmétikos en grec, qui veut dire orner, ornement. Le cosmos est quelque chose d'orné, l'Univers est quelque chose d'orné, les étoiles, orne, la beauté des étoiles, orne, la beauté du ciel, qui n'est pas seulement un espace vide, mais il y a un ornement, le ciel est orné. Et donc, ça veut dire, il est beau, il y a une dimension esthétique de l'Univers. Donc, nous ramène à l'idée de beauté et de la contemplation, donc, de l'équilibre, de l'harmonie. Donc, l'Homme comme partie du cosmos, ce cosmos qui embrasse, selon le grec, la totalité des choses. Et cela veut dire, donc, atteindre le niveau d'un moi supérieur qui voit toutes choses, dans la perspective de l'universalité et de la totalité. Donc, il s'agit donc d'une dilatation, on pourrait dire, du moi, qui se dilate, qui sort de lui-même, se dilate vers l'univers. Dans ce changement du moi, se retrouvent les Grecs et les Chinois. Dans la philosophie chinoise, dans la philosophie orientale, très important. Parce que dans la philosophie taoïste, donc le Tao ou le Dao, c'est-à-dire la voie, le chemin. Donc, c'est une forme de spiritualité grecque qui coïncide avec la spiritualité chinoise. Et cette élaboration philosophique, dans ses différences d'approche philosophique, converge. Par exemple, sur un élément absolument essentiel, sur le fait du lâcher prise, donc de la contemplation. Sur le renoncement au moins limité et limitatif. Et donc, par exemple, il y a cette phrase, donc on verra cet ouvrage de Pierre Radeau. On cite la manière, la philosophie comme manière de vivre. Il y a des citations utilisées par ces historiens philosophes de la philosophie, très importantes, très intéressantes, du fait que dans le Tao, il dit que, par exemple, les hommes sont comme deux mouches à vinaigre, qui sont enfermés dans une cuve. Or, le disciple remercie son maître parce qu'il a aidé à enlever le couvercle de la cuve. C'est-à-dire, il sort cet endroit sombre, fermé, et pour s'ouvrir à la lumière, à l'univers, et donc au grand questionnement, à la découverte. Et donc, une dilatation de son propre moi aux grandes questions fondamentales de l'existence de l'univers. Donc, une sortie de l'égoïsme, de la banalité du quotidien, donc de la banalité du toujours. Et ça me fait penser au mythe ou à l'allégorie de la caverne de Platon. Et puis, aussi, donc, il y en a beaucoup de définitions de la philosophie, comme, par exemple, Bergson, le grand philosophe français, dit là que la philosophie est transformation de la perception du monde. La philosophie nous aide à voir le monde avec de nouveaux yeux. Donc, la philosophie transforme notre vision du monde. Alors, Merleau-Ponty, autre grand philosophe français du XXème siècle, qui dit que la vraie philosophie, c'est de re-apprendre à voir le monde. Donc, la philosophie nous re-apprend à voir le monde, et donc, justement, à voir le monde avec de yeux différents. L'immense philosophe, un peu moins connu, enfin, tout à fait connu maintenant, mais pendant longtemps assez peu connu en France, Wittgenstein. Donc, mathématicien, scientifique, mais philosophe aussi. Dans son Tractatus Logico-Philosophicus, Tractatus Logico-Philosophicus, dit, il me semble, à la fin, je le cite, « Il y a un indicible, il se montre, c'est cela le mystique. » Le fait que le monde soit, c'est là, le mystique. Donc, un mathématicien, en scientifique, en philosophe analytique, c'est-à-dire qui fait partie de la philosophie, ce qu'on appelle le courant philosophique, ou le mouvement philosophique de la philosophie analytique, c'est-à-dire une philosophie qui étudie scientifiquement avec des méthodes mathématiques, des symboles, voire même des formules du langage, le fonctionnement du langage, un scientifique qui a un esprit philosophique et qui admet l'existence du mystique. C'est lui qui contente. Et donc, c'est dans les cadres de l'expérience du monde, « L'expérience de la vie philosophique » amène Wittgenstein à parler du mystère de l'existence. Tout à fait étonnant de la part d'un scientifique et d'un mathématicien. Ensuite, ce choix philosophique fondamental que l'homme philosophe fait, c'est donc de faire un choix philosophique. C'est tout ce qu'on a dit, de s'acheminer sur la voie philosophique. Ce n'est pas une tautologie, mais je viens d'expliquer ce qu'il signifie. Mais ça signifie aussi que le but de la philosophie et de son enseignement est, attention, est de former, non d'informer. La philosophie n'est pas une information, c'est une formation. Et c'est intéressant, parce que le philosophe stoïcien, esclave, a franchi un homme, donc Epictète. Epictète utilise le verbe grec epilégeïne. Epilégeïne veut dire ajouter à la situation un discours intérieur. On voit, par exemple, dans la philosophie grecque, et puis latine aussi, chez les stoïciens, comme la philosophie soit quelque chose de pratique, de concret. Justement, comme l'a rappelé, ce concept a été travaillé de façon très profonde. Et donc, ça a été travaillé longtemps par, je vous remontre le livre, ce livre que je vous conseille de lire, de Pierre Hadot, qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Un immense philosophe, un immense historien de la philosophie et traducteur, du latin et du grec, qui explique, suite à des entretiens avec Jamy Carlier et Arnold Davidson, journaliste et philosophe, répond à des questions, donc, sur la philosophie, comme vous voyez dans le titre, la philosophie comme manière de vivre. Oui, parce que pour les anciens, la philosophie était une manière de vivre. Le maître qui enseignait aux disciples ne spéculait pas seulement d'une façon abstraite et puis tout s'arrêtait là. Non, c'était un style de vie, la philosophie. La philosophie grecque et la philosophie romaine sont un style de vie concret. Donc, il y a les enseignements verbaux, par la parole, et ces enseignements sont d'abord vécus déjà par le maître de l'école qui donne l'exemple à ses disciples. Et donc, le concept d'épilègue et une petite tête, c'est que la situation de la vie concrète s'ajoute à un discours intérieur qui se met en contact, qui se met au diapason avec la situation qui change constamment les situations, les situations de la vie, une adaptation et un exercice à appliquer les enseignements, par exemple, de maître ou du maître stoïcien, et les appliquer. Donc, toutes les maximes données par le maître, les disciples doivent les apprendre et les pratiquer, le vivre. C'est ça la philosophie antique. La philosophie antique vit, doit vivre, doit être incarnée et vécue. Ce n'est pas seulement de l'abstraction. L'essence de la philosophie, c'est de vivre ces enseignements de la philosophie même. Par exemple, c'est très célèbre dans l'Inkirine, Manuel de Pieter, cette phrase, cette maxime, « Il ne faut pas vouloir que ce qui arrive n'arrive pas. Il faut vouloir que ce qui arrive arrive comme il arrive. » Donc, nous ne devons pas, dans la vie, vouloir que les choses adviennent comme nous voulons qu'elles se produisent. Et c'est nous qui devons accepter ce qui arrive, ce que le destin, ce que la vie nous présente comme situation, et nous y adapter et les accepter comme il arrive. Pour Epictet, le philosophe est celui qui a fait des progrès. C'est-à-dire, c'est celui qui est formé. Attention, non pas informé. Ce n'est pas de l'information journalistique avec tout le respect. Mais on n'est pas en philosophie. Là, on parle de formation du philosophe, de l'homme à devenir philosophe. Donc, ce n'est pas qu'on va à une école philosophique. Il y avait des écoles fondées dans l'Antiquité pour s'en former, pour en faire un objet nouvel, pour faire ça l'information. Mais c'est la formation, ce qui n'est pas la même chose. Il est appelé, le philosophe qui est formé, il s'appelle en grec, «Pepaïdeoumenos ». «Pepaïdeoumenos », «Pepaoudeoumenos », c'est le philosophe qui a été formé, qui fait des progrès, qui progresse et qui est formé. «Pepaïdeoumenos ». La philosophie doit être considérée comme pour les anciens. Et ici, Pierre Radeau l'explique merveilleusement et dans d'autres livres aussi. Je vous le représente encore une troisième fois. C'est un livre d'un intérêt extrême, fait comme dit Pierre Radeau, que la philosophie antique est un exercice spirituel, c'est-à-dire un exercice moral. Il faut s'entraîner, il faut s'exercer, s'entraîner. La philosophie vise à trois choses. La transformation du moi, de notre moi qui est dans le monde et au monde. L'exercice spirituel, donc, s'entraîner, comme un athlète s'entraîne. Et puis la philosophie qui devient un mode de vie, c'est-à-dire une forme de vie et un choix de vie. Le philosophe effectue cette prise de conscience de la présence du monde et de notre appartenance au monde. Vous voyez comme l'appartenance à la Terre, ça c'est un sujet extrêmement intéressant parce qu'on l'a vu dans la vidéo avec Anna Arendt, avec le concept de désolation et puis de non plus, donc d'acosmisme. Dans la modernité, l'homme n'appartient plus à la Terre. L'homme qui veut quitter cette planète pour aller vivre, explorer, et probablement aller vivre sur d'autres planètes, ce déracinement, ce sentiment de l'homme moderne de non appartenance à la Terre. L'homme moderne désorienté. Nietzsche aussi parlera de cette crise de l'homme moderne, c'est-à-dire ce refus de l'appartenance à la Terre. Il met en cause la métaphysique. Il met en cause l'existence d'un arrière-monde. Et donc, le fait de revenir à la Terre, d'une fidélité à la Terre, d'un sentiment d'appartenance à la Terre que l'homme a perdu. Donc, pour les philosophes antiques, présence du monde, présence au monde et appartenance au monde. Il y a cette prise de conscience. Le philosophe, donc, selon le grand sociologue français du XXème siècle, Georges Friedman, cité par Pierre Hadot dans ses livres que je vous ai montrés, Georges Friedman dit « prendre son vol chaque jour ». Si Pierre Hadot insiste sur cela, le fait que le philosophe doit prendre une distance avec les choses et s'élever au-dessus de la planète école, tout en appartenant à la Terre. Donc, le fait de s'élever, ça ne veut pas prendre de la hauteur, on ne veut pas dire se déraciner de la Terre. Prendre de la hauteur, ça veut dire que le philosophe fait des efforts pour s'élever au-dessus de la quotidienneté, au-dessus de la banalité, de la mesquinité de tous les jours, pour voir, prendre distance et voir les choses d'en haut. le regard d'en haut. Pierre Hadot a été interviewé sur ça dans ses livres, c'est-à-dire le regard d'en haut que le philosophe essaye d'acquérir pour sortir de la mesquinité du moi empirique et essayer d'avoir, saisir un peu la respiration de la totalité de l'être. Et puis encore concernant la contemplation, je prends donc cette réflexion toujours de Pierre Hadot, je le cite, donc en fait Pierre Hadot dit que donc pas seulement et pas purement cette contemplation n'est pas seulement et purement esthétique, c'est-à-dire les beaux, oui, les beaux de l'univers, la beauté, la merveille, ce miracle, ce prodige, miraculum en latin, ce prodige du monde. Cette beauté a une valeur capitale, oui, mais ce n'est pas la seule. Il y a un autre aspect qui est fondamental, c'est-à-dire que la contemplation, ce théorène, cette théorie à grecque, dont j'expliquais la signification auparavant, tout à l'heure, je cite Pierre Hadot, mais la contemplation est un exercice destiné à nous faire dépasser notre point de vue partiel et partiel, pour nous faire voir les choses et notre existence personnelle dans une perspective cosmique universelle, de nous replacer ainsi dans l'événement immense de l'univers du cosmos, mais aussi dans le mystère insondable de l'existence, et cela est la conscience cosmique. Donc, c'est un sentiment océanique. Percevoir les choses comme étranges, sortir de la banalité de l'ordinaire, afin d'avoir l'impression de les voir pour la première fois. Donc, la libération de l'habitude et de la banalité. Fin de citation. Donc, ces sentiments cosmiques, de la conscience cosmique, cette dilatation qui devient du moi du philosophe, qui devient cosmique, et donc qui fusionne presque, devient un élément qui fusionne, on pourrait dire, l'esprit du philosophe et l'univers. Évidemment, ces sentiments ne peuvent pas être un sentiment permanent, parce que le philosophe aussi vit, est un être comme les autres, et vit dans la quotidiennité, même dans la banalité. Mais c'est un être qui est capable de s'étonner, de contempler, de choisir, de faire un choix philosophique, de vivre une vie philosophique. Or, dans l'Antiquité, je rappelle, il y a six écoles philosophiques fondamentales. le platonisme, l'aristotélisme, le stoïcisme, le cynisme, l'épicurisme, et le scepticisme. Platon parle de la philosophie, il y a beaucoup de définitions de la philosophie, art de vivre. Platon parle de la philosophie comme un exercice de la mort. C'est-à-dire que, non pas parce qu'il est obsédé par la mort, ou parce que la vie philosophique soit une préparation à la mort. Non, Pierre Hadot l'explique très bien, c'est pour valoriser la vie. C'est-à-dire, pour valoriser l'existence, notre existence du moment présent. Ce qui nous font, philosophiquement, nous font comprendre, c'est que les Antiques, c'est que nous devons vivre intensément le moment présent, parce que le moment présent est le seul que nous puissions vivre. Pourquoi ? Parce que le passé est définitivement passé, et nous ne pouvons plus rien faire, nous ne pouvons plus le changer, ni le rattraper, ni le changer. Parce que le futur, c'est-à-dire l'avenir, n'est pas à notre possession et n'est pas sous notre contrôle. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui peut se passer à l'avenir. Donc, le seul moment temporel dans lequel nous puissions faire quelque chose et nous pouvons vivre, c'est le présent. Donc, l'exercice de la vie spirituelle ou intellectuelle, c'est-à-dire le nous, hein, le nous, c'est l'intellect, et de la vie de la pensée, doit se réaliser dans le passé. Et puis, les stoïciens, qui nous rappellent qu'ils préparaient leurs disciples aux difficultés de la vie. C'est-à-dire, en latin, ils l'appelaient pré-meditatio malorum, c'est-à-dire la préparation, préparer les jeunes, et puis se préparer, en tout cas, toujours, pendant toute la vie. C'est un exercice spirituel, justement, philosophique, aux difficultés de la vie. En fait, les stoïciens, rapidement, considéraient toujours penser que la mort, la mort est imminente. Donc, il faut toujours penser et agir comme si, pour nous, comme si nous, vivions le dernier jour de notre vie. Il faut préparer la mort, selon les stoïciens, pour découvrir le sérieux de la vie. Et avant de terminer, je voudrais répondre au concept de métaphysique, c'est-à-dire que c'est important parce que dans l'histoire, donc, dans la philosophie grecque, il faut le savoir, mais même dans les conséquences et puis, en tout cas, de toute la philosophie successive à la philosophie grecque, la métaphysique qui a pris le dessus est la métaphysique de l'ontologie, c'est-à-dire la métaphysique des lettres, parce que c'est Aristote qui fait prendre le dessus à la métaphysique de l'ontologie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, nous sommes habitués en philosophie à parler d'ontologie, donc, c'est-à-dire la métaphysique concernant l'ontologie, c'est-à-dire la science des lettres en tant qu'être. Ça, c'est la définition totélicienne qu'Aristote donne de la métaphysique que dans son ouvrage appelé métaphysique. Donc, ontologie, nous avons une métaphysique qui est appelée énologie, donc avec H devant, énologie, qui vient du grec hen, qui veut dire un, et l'énologie est la métaphysique de l'un, c'est-à-dire l'un, c'est ce qui est au-dessus de tout, donc l'intemporel, l'éternel, l'indéfinissable, d'où tout vient. Et puis, la métaphysique qui est ontologique, qu'on appelle ontologique, c'est-à-dire la métaphysique de l'être. Et c'est là, c'est la métaphysique de l'être qui a pris le dessus sur la métaphysique de l'un, à partir d'Aristote, en tout cas, en Occident, dans la philosophie, on parle de l'être, la question de l'être, qui est fondamentale. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la philosophie grecque, c'était le contraire. La forme de métaphysique dominante n'était pas la métaphysique de l'être, mais était la métaphysique de l'un. Donc, il suffit de regarder comme exemple, par exemple, Platon, ou alors, Plotin, le néo-platonisme. Donc, c'est la métaphysique fondamentale, essentielle et centrale chez les Grecs, c'est la métaphysique de l'un. Pourquoi ? Parce que la métaphysique de l'un s'occupe, du problème, qui est central chez les Grecs, de l'un et du multiple, c'est-à-dire, de la relation de l'un, donc l'absolu, l'unification de tous les multiples, et les multiples, c'est-à-dire les devenirs. Le monde, le monde sensible, où il y a dispersion, où il y a les temps qui passent, il y a une temporalisation de l'être, une dispersion de l'être, une atomisation de l'être, et aussi les multiples, multiples manifestations de l'être. Et donc, quelle est la relation entre le devenir, c'est-à-dire le changement permanent, et l'un. Et voilà, donc le problème de l'un, de l'un multiple, donc l'un comme transcendance de l'un sur l'être, l'être ce qui existe, donc l'ontologie de l'être, est surplombée par la métaphysique de l'un. C'est un concept donc méta-ontologique, c'est-à-dire, c'est un concept qui va au-delà de l'être, pour remonter vers l'un. Donc l'un est au-dessus de l'être, donc il y aurait une supériorité de la métaphysique énologique sur la métaphysique ontologique. La métaphysique de l'un est au-dessus de la métaphysique de l'être. L'un c'est quoi ? L'un c'est le principe premier absolu, d'où tout dépend, d'où vient l'être aussi, c'est-à-dire que l'être derive de l'un. Donc l'un n'est pas l'être, parce que Plotin et même Pauphyr, par exemple, disent l'un est indéfinissable, donc est en-dessus de l'être, de l'être même. Pourquoi ? Parce que l'être s'articule en être et en non-être, et en devenir. L'un est au-dessus de l'être, l'un est au-dessus du non-être, l'un est au-dessus du devenir, c'est-à-dire du changement perpétuel qui caractérise ces mondes. Donc l'un est au-dessus de la totalité de l'étang, de la totalité de l'être. Et avec Aristote, qui s'oppose aux conceptions platoniciennes, comme vous savez, l'être pour Aristote et l'un sont la même chose. Pas pour Platon. C'est-à-dire qu'au-dessus du monde sensible, il y a le monde suprasensible. Le monde suprasensible pour Platon est constitué par le monde des formes, c'est-à-dire le monde des idées. Ce sont des modèles éternels. Mais Platon ne s'arrête pas là, parce que ces modèles éternels, au-dessus de ces modèles éternels, il y a les biens, ou l'un, carrément l'un, qui est encore au-dessus de ces modèles éternels, dont le monde est une copie. Et donc, pour Aristote, il n'y a plus la supériorité énologique sur la métaphysique ontologique, il y a une supériorité énologique sur la métaphysique ontologique. Cela n'existe plus. Il n'y a que la métaphysique de l'être, pour Aristote. Donc, le grec arrive même à dire que la pensée et l'être sont la même chose. Et donc, cette découverte de la rationalité et de la pensée rationnelle, on l'avait dit. Quand on arrive à Plotin, donc au néoplatonisme, il y a une analyse philosophique de l'être qui renferme en lui la multiplicité du réel. Celui-ci est unifié par l'un, qui unifie la totalité de la réalité. Ça, c'est pour la métaphysique. On passe maintenant à quelques citations très intéressantes, terminées, tirées encore de ce livre de Pierre Hadot. En fin de ce livre, et même avant, il y a des citations partout d'un intérêt extrême. Par exemple, concernant cette philosophie comme manière de vivre, comme j'ai expliqué tout à l'heure, Pierre Hadot rappelle l'admirable poème de Baudelaire intitulé « Élévation » qui commence par ses vers. Donc, c'est dans ce livre-là. C'est une citation. Poème « Élévation » de Baudelaire. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te mets avec agilité. Donc, c'est un magnifique poème. L'esprit du poète qui se meut avec agilité et qui va au-delà de choses et acquiert une liberté spirituelle et une vision totale de choses. Lucrèce aussi, qui parle de la stupéfaction, de l'émerveillement, de tout ce qu'on voit qui apparaît comme un miracle. Voilà. Je voudrais vous lire par rapport à l'exemple philosophique de mouche à vinaigre que je vous ai fait tout à l'heure, Chuang Tse, philosophe taoïste, qui dit « Je ne connaissais du Tao que ce que peut-on connaître une mouche à vinaigre prise dans une cuve. Si le maître n'avait pas soulevé mon couvercle, j'aurais toujours ignoré l'univers dans son intégralité grandiose. » Cet extrait est tiré de l'œuvre complète de Chuang Tse, donc publié dans la bibliothèque de la Pléiade. et cité dans la Poste Face, entre autres, il y a beaucoup de citations, toujours de ces livres de Pierre Hadot. Et puis, écoutez encore quelques-unes, je ne peux pas toutes les lire, ces citations sont magnifiques. Écoutez Sénèque, stoïcien, qui dit dans les lettres à Lucilius 64-6, Cénèque dit « Pour ma part, j'ai l'habitude de prendre beaucoup de temps à la contemplation de la sagesse. Elle regarde avec la même stupéfaction avec laquelle, à d'autres moments, je regarde le monde, ce monde, qu'il m'arrive bien deux fois de regarder comme si je le voyais pour la première fois. Cet regard pur, cet effort de regarder pour la première fois ce monde qui nous étonne, qui nous fait peur, mais qui nous surprend et qui nous cause toujours une stupéfaction. Et puis aussi, donc, pas seulement par rapport à l'étonnement ou à la contemplation, mais c'est aussi par rapport à la place du monde. Laissez-moi vous lire, vous le méditerez par vous-même, parce que, comme dit Pierre Hadot dans ses livres, ces citations, ces commentes parlent d'elles-mêmes. Je termine donc avec encore deux ou trois citations. La première, Pascal. Pascal tirait des pensées, paragraphe 194 de l'édition de Bruchwick. Et, je le lis, Pascal. Je ne sais qui m'a mis au monde ni ce que c'est que le monde, ni ce que c'est que moi-même. Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'entourent et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ces lieux qu'en un autre et pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre m'est assigné à ces temps plutôt qu'en un autre de toute l'éternité. qui m'a précédé et de toutes celles qui me suivent. Je ne vois que des infinités de toutes parts qui m'enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu'un instant sans retour. Tout ce que je connais, c'est que je dois bientôt mourir. Ce que j'ignore le plus est cette mort même que je ne saurais éviter. Encore deux citations de William Blake dans Augure d'innocence, dans Évres de William Blake. Voir un monde dans un grain de sable en ciel dans une fleur sauvage tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure. Magnifique. Cette comparaison entre le macrocosme contenu dans l'infiniment petit et les microcosmes contenus dans l'infiniment petit. L'infiniment grand, donc les macrocosmes contenus dans l'infiniment petit. Pardonnez-moi, mais là je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit commentaire à ce magnifique poème. Dernière citation, mais il y en a beaucoup. Je vous lis cette citation de Thoreau et pour terminer Wittgenstein. Thoreau qui dit dans Walden, dans son ouvrage Walden, donc c'est une citation abrégée, elle est assez longue. Je prends une phrase qui m'a particulièrement frappé. Pourquoi me sentirais-je seul ? Notre planète n'est-elle pas dans la voie lactée ? Je vais et viens avec une étrange liberté dans la nature devenue partie d'elle-même. Les faits les plus étonnants et les plus réels ne peuvent jamais être communiqués d'homme à homme. Dernière citation de Wittgenstein et puis je conclue. Mon expérience par excellence, je crois que le meilleur moyen de la décrire, c'est de dire que lorsque je fais cette expérience, je m'émerveille de l'existence du monde. Et je vais maintenant décrire l'expérience qui consiste à s'émerveiller de l'existence du monde en disant c'est l'expérience de voir le monde comme un miracle. C'est tiré de la conférence sur l'éthique dans Wittgenstein, Leçons et Conversations. Donc je vous remercie énormément d'avoir eu la patience de me suivre dans cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas que la prochaine vidéo je vous l'annonce sera sous Socrate. Merci à vous et à la prochaine. Ciao !